Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment résoudre ce problème. Le problème que vous voyez en bas là. C'est un problème qui est couramment rencontré dans des forums. Beaucoup de personnes ne savent pas comment le résoudre. Et ce problème est dû au fait que nous voulons nous connecter à une base de données pour SQL pour laquelle il demande si le serveur est en train de tourner. Donc is the server running si le serveur est en train de tourner et en local. Et est-ce que cela est accepté dans le protocole tcp par ipi sur le port 5432. Nous allons résoudre ce problème. Voilà dans la configuration de ma base de données pour SQL. J'ai mis le nom de ma base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe, j'ai également mis le port et j'ai aussi mis le serveur. Mais sauf que nous avons un problème. Le problème est que nous sommes passés de la base de données SQL A3 qui est préconfiguré avec le framework Django lorsque nous créons un projet. A la base de données ProgressQL. Et pour cela, dans le même temps, nous devons donc démarrer notre serveur ProgressQL. Et l'exemple c'est que je vais vous montrer la solution se marche uniquement sur Windows. Et je ferai également une vidéo qui montre comment gérer ce même problème au niveau de Linux. Je vais donc aller dans Programify. Aller dans la partition où vous allez installer votre système. j'ai installé mon système de la partition C. Et vous allez dans Programmes pour ceux qui utilisent Windows. Une fois dans Programmes, vous irez dans un dossier ProgressQL. Entrez dans ProgressQL. Ici là, ce sont les versions de ProgressQL qui sont affichées. Vous pouvez utiliser plusieurs versions de ProgressQL au sein de votre plateforme ou de votre système. Et lorsque vous entrez dans 13, qui est la version que j'utilise, et vous rendez donc dans le dossier Bing. Vous irez là ProgressQL PGCTL. Vous irez là PGCTL. Nous allons l'utiliser pour va démarrer notre serveur. Je vais donc lancer mon invite de commande. cmd. Je puis ici. Ok. Je vais dire PG underscore CTL. C'est cela. Je vais utiliser la commande star ou je peux d'abord mettre l. Pour montrer comment cela fonctionne. Je vais agrandir. Ok. C'est légèrement petit. Il n'est pas donné. On peut dire. On dit usage dans l'usage. On peut dire PGCTL init pour initialiser notre balle de données. Lorsque la balle de données n'a pas été initialisée. On peut dire star pour démarrer le serveur. Stop. Restart. Et à chaque fois, cela prend le tapot d. Et répétoie des données. Donc, nous allons utiliser la commande PGCTL star si vous voulez dire répétoie des données. Et pour cela, nous allons vérifier si notre serveur est bien en haut. Je vais également taper comme ceci. Je vais mettre dans le statut d. Et j'ai même mon répertoire des données. Et j'ai même mon répertoire des données. Quel est mon répertoire des données ? Je reviens dans 13. Guetta. C'est cela le répertoire des données. Je vais copier le chemin. Il rentre donc dans mon terminal. Il mêle les double guillemets. Et je ferme comme ceci. Et j'ai oublié la commande. Donc, je vais mettre dans statut. Et tape entrer. On me dit aucun serveur en cours d'exécution. Ok. Je vais donc revenir les champs de statut à start. Je mets un L à l'intérieur là. On dit en attente de démarrer le serveur. Le serveur a été démarré. Ok. Serveur démarré. Nous aurons pu démarrer le serveur. Je vais une fois de plus regarder le statut. Regarde le statut. Serveur est en cours d'exécution. Voilà le PID de cela. Ok. Ça veut dire que mon serveur a été démarré. Je vais donc retourner dans mon terminal. Qui est ceci. Je coupe mon serveur. Ok. Mon serveur coupé. Je vais dire rendre serveur. Et bam. Mon serveur a été démarré. Et c'est la base des données pour expliquer que j'utilise actuellement. Ok. Vous avez vu comment résoudre ce problème sur l'Ido. S'il y a des abonnés qui utilisent Linux, laissez-moi un commentaire. Je dirais comment faire une vidéo pour vous aider à résoudre ce même problème. D'ici là, portez-vous bien. Et non plus. Je vous remercie de vous abonner. S'il vous a dit nouveau. Ciao. Sous-titrage ST' 501.